bonjour à toutes et à tous heureuse de vous retrouver pour partager à nouveau autour du sujet de l'énéagramme qui est un sujet qui me passionne beaucoup et le sujet d'aujourd'hui c'est comment être un faiseur de paix grâce à l'énéagramme alors déjà qu'est ce que c'est que l'énéagramme juste en quelques mots mais donc l'énéagramme c'est un outil de connaissance de soi qui est basé sur neuf neuf types de personnalités et donc l'idée c'est de comprendre bien sûr que nous portons à l'intérieur de nous les neuf types de personnalités mais qu'en même temps parmi les neuf il y en a un qui prédomine et qui conditionne la manière dont on va filtrer la réalité bien loin de moi l'idée de mettre des gens dans des cases mais bien au contraire en fait de prendre conscience de la case dans laquelle j'étais jusque là dans ma vie de manière inconsciente et parce qu'aujourd'hui je mets de la lumière dessus alors je vais pouvoir m'autoriser à réagir différemment plutôt que de rester dans des automatismes inconscients qui répètent répètent et répètent encore des comportements qui ne me conviennent plus donc l'idée dans un premier temps c'est déjà de comprendre son propre mécanisme qui jusque là était inconscient et de développer davantage de connaissances de soi il ya bien sûr cet aspect là par rapport à soi ensuite il ya un second aspect qui est vis-à-vis de l'autre c'est à dire que en découvrant les neuf profils énéagrammes je vais découvrir le mien mais je vais aussi découvrir le profil de personnes qui gravitent dans ma sphère proche que ce soit dans ma famille mon couple mes enfants ou dans mes amis ou même dans le professionnel et donc en comprenant davantage le fonctionnement de l'autre et bien pour reprendre un des accords toltec je vais moins en faire une affaire personnelle et donc je vais pouvoir fluidifier ma communication avec l'autre je vais pouvoir apaiser les relations donc déjà dans cette démarche là c'est déjà être un faiseur de paix parce que là où avant je pouvais ressentir de la difficulté dans certaines relations et bien l'idée grâce à l'ennéagramme c'est de fluidifier ses relations c'est de remettre davantage d'échanges dans ses relations pour que ce soit quelque chose de plus harmonieux et puis quand on découvre l'ennéagramme et bien aussi on peut s'apercevoir peut-être que parmi les neufs il y a un profil deux profils quelques profils avec lesquels je ressens de la difficulté il y a des types de personnes avec qui j'ai du mal ça matche pas bien et bien grâce à l'ennéagramme on va aussi pouvoir comprendre pourquoi mais aussi s'apercevoir que finalement l'autre est toujours un miroir qui nous permet d'observer une part de nous mêmes et que si j'ai de la résistance vis-à-vis de ces personnes c'est certainement parce que j'ai de la résistance par rapport à cette part de moi et que du coup dans les stages collectifs et bien il va y avoir une très belle opportunité c'est justement celle de rencontrer ces personnes qui a priori jusque là avec lesquels je pouvais ressentir peut-être de la difficulté pour avoir l'opportunité d'échanger avec elle directement et en échangeant avec elle je vais pouvoir comprendre la motivation qui les fait agir de telle façon je vais pouvoir apprendre à les connaître et parce que j'apprends à les connaître et bien je fais la paix davantage avec ce type de personnalité et parce que je fais la paix avec ce type de personnalité je fais aussi la paix avec cette part de moi qui a de la difficulté à réagir de cette même façon je suis inconsciemment jusque là en fait en rejetant ces personnes j'étais dans le rejet d'une part de moi et donc en accueillant ces personnes je suis dans l'accueil de cette part de moi et donc tant que je suis dans le rejet de cette part de moi et bien chaque fois que la vie mettra sur mon chemin une personne qui ressemble à ça qui vibre à cette même fréquence et bien je serai en réaction je serai dans le rejet de cette personne de la même façon donc je ne suis pas en paix avec ces personnes et avec cette part de moi donc développer cette connaissance de l'autre et bien c'est faire la paix avec l'autre et avec moi et si je suis en paix avec l'autre si je suis en paix avec moi je suis en paix avec le monde c'est en ça que je deviens un faiseur de paix parce que la meilleure manière de changer les choses autour de nous c'est de les changer à l'intérieur de nous et chacun d'entre nous nous avons cette responsabilité de faire la paix avec chacune des parts qui nous constituent ce travail là il n'y a personne d'autre que nous qui peut le faire il ya cette idée philosophique sur laquelle s'appuie un peu les néagrames et qui résonne profondément en moi qui dit que finalement et si les guerres dans le monde était la matérialisation de toutes les guerres que nous portons à l'intérieur de nous et donc pour contribuer à un monde de paix il est dans ma responsabilité de faire la paix avec toutes les parts qui me constituent si j'observe ma vie et bien je peux peut-être observer qu'il ya encore des conflits que je porte et peut-être encore des expériences de mon passé avec lesquelles je ne suis pas en paix il ya peut-être encore des gens à qui j'en veux contre qui je ressens encore de la colère ou de l'amertume ou même de la tristesse toutes ces émotions sont le signe que je ne suis pas en paix avec ses expériences et donc elle me elle me donne des indications des indices qui me permettent d'aller travailler sur quelque chose de précis que je porte pour développer toujours davantage de paix à l'intérieur de moi et grâce à l'énéagramme et aux rencontres qu'il va permettre en présentiel et dans cette tradition orale où chacun parle de lui et bien en apprenant à connaître l'autre je fais la paix avec ses parts de moi parce que je vais aussi faire la paix avec peut-être des expériences passées que je traîne depuis un an cinq ans dix ans vingt ans d'une rancœur que j'ai pas réussi à dépasser parce que quand même il s'est passé ça et que c'est pas normal dans la représentation que j'en ai mais qu'aujourd'hui en ayant une une étincelle de compréhension par rapport au comportement de l'autre bien je comprends pourquoi c'était important aussi pour lui pourquoi c'était important pour moi pourquoi ça matchait pas à ce moment là et en même temps aujourd'hui je vais pouvoir mettre davantage de paix là dessus donc que ce soit avec les relations familiales à nouveau mes parents voilà mes frères mes soeurs ou un ancien collègue de travail avec qui ça ça matchait pas il ya 15 ans et pour lequel j'ai fait un burn out je me suis cassé j'ai dû démissionner parce que c'est devenu insupportable et bien observez à l'intérieur de vous si vous portez encore de la rancœur de la rancune par rapport à certaines expériences que vous avez pu vivre est ce que vous êtes en paix avec ça où est ce qu'il y aurait encore un travail à faire là dessus donc si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte de l'ennéagramme et de mon point de vue davantage en présentiel dans la richesse que peuvent véhiculer les échanges dans les discussions qui peuvent avoir lieu et bien je vous mets en descriptif le lien vers mon site internet qui vous informera donc des prochaines dates de stage d'ennéagramme en présentiel et n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi si vous avez envie de plus d'informations je me ferai une grande joie d'échanger avec vous sur ce sujet qui me passionne grandement je vous souhaite tout plein de bonheur je vous souhaite une belle journée je vous dis à bientôt ciao ciao